Avec Google Doc, il n'est pas toujours évident de passer d'un titre à un autre sans devoir descendre notre page, surtout si notre document est très long. Quand on est dans Google Slides, c'est facile parce qu'on peut peser d'une diapositive à l'autre pour changer. Mais dans Google Doc, il faut fonctionner d'une autre façon. Donc ici, on peut afficher le plan du document. Donc le plan, il peut être caché et il peut être ici apparent. On voit ici que pour l'instant, il n'y a qu'un titre. Donc où je peux aller, c'est écran-plan interactif. Mais si je veux mettre d'autres titres, ce que je dois faire, c'est que je dois aller souligner ce que je veux. Et là, dans le texte, je vais choisir ici comme un titre. Donc quand je vois mon titre est devenu plus gros, donc j'ai mentionné que c'était un titre, il s'en va dans mon plan ici. Donc je peux faire la même chose avec information supplémentaire. Je vais aller choisir ici titre. Et là, ça s'ajoute. Je pourrais ajouter titre 2 aussi, titre 1. Donc titre 2, vous allez pouvoir voir ce que ça fait. Donc titre 2, c'est que ça se tasse un petit peu en même temps. Donc ce n'est pas au même niveau. Donc c'est comme un sous-titre dans le titre. Moi, ce que je veux, c'est qu'il reste comme un titre. Donc je vais choisir titre 1 ici. Et le titre de mon document, eh bien là, je ne l'ai pas. Je peux écrire Smart ici. Et maintenant, appeler mon document Smart et dire que c'est un titre. De cette façon-ci, je vois qu'il vient de s'ajouter dans les titres. Donc c'est une façon d'aller d'une place à l'autre dans mon document. J'ai juste à cliquer sur Écran plat interactif ici. Et je m'en vais dans ce titre et je peux changer. Donc pour me promener à Guide. Donc je vais me promener au prochain titre. C'est une façon de me promener dans mon document avec mon plan. Donc je peux peser sur les titres que j'ai mentionnés. Donc ici, vous voyez les options de titres que vous avez sous titre. Titre 1, titre 2. Et évidemment, il est possible de changer la grosseur, le style d'écriture et tout ça dans mon plan. Donc voilà une façon de se promener dans notre document dans Google Doc à l'aide du plan.